Alors, avec un adolescent qui pousse à bout et qui provoque, vous vous trouvez confronté avec quelqu'un qui sollicite l'autre, qui sollicite l'adulte ou les parents, sur le fond même de leurs limites. Et ça nous montre comment l'adolescent cherche à ce que l'interlocuteur abandonne tous ses discours tout faits, ses discours, ses rationalisations, sa gentillesse, ses discours psychologiques, pour témoigner de ses propres limites. Et ça, c'est quelque chose que les adultes ont du mal à supposer, que l'adolescent attend de l'autre qui témoigne de ses propres traits d'identité. Et c'est ça qui va soutenir l'adolescent dans la prise de position vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de ses projets. C'est pas tant les discours tout faits, c'est pas tant tout ce qu'on peut lui dire au niveau d'une parole qui risque d'être un peu de bonne volonté ou pleine d'amour, mais qui ne tient pas compte de ses propres... qui laisse pas une ouverture pour qu'il formule ses propres initiatives, qu'il fasse son propre brouillon. Et la difficulté pour ceux qui sont en position d'adresse d'interlocuteur d'adolescent, c'est de saisir qu'ils vont être pris dans leur... saisis, qu'ils vont être sollicités dans leur propre identité. Et qu'au fond, ils risquent de vivre ces moments-là comme des moments de défaillance, où ils sont mis en défaut dans leur savoir, alors qu'au fond, et ils vont se trouver seuls, souvent, dans une expérience de solitude, et voire d'un certain désarroi, ou déconcerté en tout cas, par les sollicitations des adolescents, et souvent c'est des choses qui se font sur le pas de la porte. Au fond, dans l'entretien, le discours, tout se passe très bien, puis au dernier moment-là, l'adolescent dit, alors, et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Et à ce moment-là, il y a un effet de vérité, on est amené à dire les choses comme elles sont, et au fond, c'est moins ce qu'on dit à ce moment-là qui porte, que l'effet de vérité, où il n'y a rien de caché à leur égard. Alors, la difficulté pour ceux qui sont des interlocuteurs, que ce soit les parents, que ce soit dans les institutions, c'est qu'ils risquent d'avoir l'impression de... soit de cette fragilité dans ces moments de sollicitations, soit, quand ils sont poussés à bout, eux-mêmes de réagir avec une sorte de violence, ce qui leur donne l'impression de se trouver disqualifiés dans leur réaction. Alors, c'est important de repérer et de distinguer la limite qui se manifeste chez l'adulte, chez le parent à ce moment-là, de distinguer cette limite-là de la violence qui s'y associe, parce que, sans ça, l'adulte risque de se reprocher de cette prise de position, donc d'annuler la pertinence de sa position, alors que le reprendre à froid et repérer que c'est une marque de limites plutôt précieuses qui se manifestent, et le reprendre à froid, c'est précieux pour se faire liméraliser avec ses propres limites et pour pouvoir les proposer comme des appuis à l'adolescent. Ça, c'est un élément quand même tout à fait précieux. Au fond, c'est s'appuyer sur les limites des autres, en quelque sorte. Et donc, c'est forcément une épreuve pour l'amour propre ou pour l'amour propre des adultes que de se trouver sollicité dans leur identité de sujet, dans leur identité de sujet dérésériant, avec leurs limites, mais telles qu'ils sont. C'est un effet de vérité. C'est vraiment une sollicitation d'un effet de vérité. C'est un 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 effet de vérité.